Alors, petite news de Covid, il y avait longtemps, on a quelques actus supplémentaires qui arrivent aujourd'hui, donc mercredi 8 décembre 2021, donc qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà, Pfizer annonce que son vaccin est toujours efficace, par contre il faut les trois doses, bon, sinon il n'est pas efficace apparemment, magnifique, de quoi vous inciter un peu plus à faire votre rappel de la troisième dose, on rappelle qu'à chaque dose payée par le gouvernement, Pfizer s'enrichit, donc 60 000 nouvelles contaminations en France ce mardi, donc effectivement le nombre de cas explose, bien que la majorité de la population soit vaccinée, je vous laisse conclure ce que vous voulez, du coup. Alors, ils annoncent aussi que Pfizer va développer un nouveau vaccin efficace, très efficace contre le variant Omicron, d'ici mars, donc c'est quoi l'idée en fait ? Vous allez tous faire votre troisième dose, décembre, janvier, on va dire, et en mars, avril, c'est quoi l'idée en fait ? On va vous dire, quatrième dose, le vaccin Pfizer a été upgradé, donc contre le variant Omicron, il va falloir faire votre quatrième dose les gars, et à chaque fois en fait qu'il y aura un nouveau variant, ils vont faire ça en fait. Donc dans 7-8 mois, il y aura un nouveau variant, ils vont créer un nouveau vaccin, il faudra faire une cinquième dose. En fait, c'est ça l'idée, c'est infinissable. Il faut vous mettre dans la tête que c'est infinissable les gars, comment vous pouvez accepter ça en fait ? C'est incroyable. Comment vous pouvez cautionner ça en fait ? Tous ceux qui se font vax là. Alors je sais qu'il y en a, ils préfèrent se faire vacciner parce qu'ils ont des risques pour leur santé, ils sont fragiles, bon, là je peux comprendre. Mais les gens à bonne santé en vrai, franchement, à part pour aller au resto, aller au ciné, putain, pourquoi vous faites ça ? Ça me dépasse, franchement. Alors aussi, il sera interdit de danser dans les bars et restaurants en France à partir de vendredi matin jusqu'au 6 janvier inclus, période durant laquelle les discothèques devront fermer leurs portes dans le cadre des nouvelles mesures anti-Covid décidées par le gouvernement français. Donc c'est quoi en fait ? Là, tous les gens vaccinés qui se sont vaccinés potentiellement pour pouvoir aller en boîte, parce que bon, moi je m'en bats les couilles des boîtes, j'aime pas ça du tout, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Bon, je respecte, chacun fait ce qu'il veut. Et il y en a, ils ont dû se vacciner pour pouvoir aller en boîte justement, pour pouvoir continuer d'aller en boîte. Là, ils vont se dire quoi ? Mais putain, mais en fait, on se vaccine, mais on peut même pas aller en boîte. Donc à quoi ça sert ? À quoi sert ce putain de vaccin ? Et vous avez raison, vraiment, vous avez raison là. À quoi ça sert, vraiment ? Vous pouvez pas faire ce que vous voulez même en étant vacciné. C'est n'importe quoi. Donc on nous annonce aussi, Omicron semble avoir un taux accru de réinfection, mais des symptômes moins graves. Le patron de l'OMS a souligné cet après-midi que le variant Omicron du virus qui donne le Covid-19 semble avoir un taux de réinfection plus élevé, mais provoquer des symptômes moins sévères que le variant Delta. Donc au final, moi j'ai l'impression que plus les variants sortent, moins ils sont puissants en fait. Donc pourquoi se faire vacciner ? Encore une fois. Les parents veulent retirer leur enfant de l'école plus vite que prévu, bah faites donc, franchement, faites donc. Donc le plan blanc se déclenche dans de plus en plus d'hôpitaux, dans toute la France. Agression pour un masque. Un lycéen a été frappé par un homme dans le tram de Montpellier. L'agresseur reprochait à l'adolescent de ne pas porter de masque. Interpellé un suspect de 35 ans a reconnu une partie des faits à une garde-vue. Il sera convoqué prochainement devant l'injustice. Tralala. La France va mal. Bref, tout ça pour dire que moi, je m'attends à une hausse spectaculaire du nombre de cas d'ici début janvier. Parce que du coup, il va y avoir Noël. Les gens vont se retrouver pour Noël. Alors les gens, je vous explique ce qui va se passer en fait. Les gens vont tous se retrouver pour Noël. Et la plupart, bah ils vont dire, on est vaccinés, on ne craint rien, on n'a pas le Covid, c'est sûr, on n'a aucun symptôme. Sauf que, ils vont tous se contaminer entre eux quand même. Ils ne vont pas mettre le masque, rien du tout. Alors que l'année dernière, bon, les gens étaient plus prudents, ils n'étaient pas trop nombreux pour Noël, certaines familles portaient le masque. Là, personne ne va le porter le masque. C'est clair et net. J'en suis certain. Ou très peu de gens, quoi. Pareil pour le nouvel an. Alors ils ont fermé les discothèques, ça c'est pas mal, parce qu'au final, ils ne pourront pas se contaminer en discothèque. Ça, d'un côté, c'est pas plus mal. Malgré que, bon, on pouvait penser que le pass sanitaire a évité fortement les contaminations, ce qui n'est pas le cas, au final. Et donc, au nouvel an, les gens vont se ressembler aussi, entre amis, entre familles, et ils vont se contaminer. Donc, attendez-vous à des cas spectaculaires, un nombre de cas spectaculaires, du coup, en janvier, ça pourrait être bien plus fort qu'en 2021. Qu'en janvier 2021. Évidemment. Moi, je vais continuer tous les dimanches le point Covid. Tant que l'épidémie sera là, je ne l'arrêterai pas. Donc, on continuera en 2022 aussi. Donc voilà, écoutez, une fin d'année qui s'annonce réjouissante. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Covid ? Que faut-il faire pour arrêter l'épidémie ? Je vous laisse commenter. Ciao.